Retro Nouveau Il est rendu à l'enfer à la moitié Donc c'est son collègue Motherfucker Mike Qui fait les vidéos maintenant Il est cool pareil Très cool Puis il a fait cette liste là Puis à travers la liste Je me suis rendu compte Qu'il y a plusieurs jeux Que j'ai Dont Gunnack The Guardian Legion Clash at Demon Head Félix The Cat Et Gzegz 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 Ça m'a joué à ça Quand j'étais jeune Pas longtemps Tu sais Mais ça m'avait accroché pareil Puis ça m'était resté dans la tête Premièrement à cause du nom Deuxièmement Le logo reste dans la tête Il est beau le logo Il est vraiment beau ce logo là C'est vraiment épique Puis dans l'espace Puis tout Je trouvais ça très cool Il est vraiment cool J'ai pogné ça dans un bundle Dernièrement Puis l'art d'achat Pour la boutique Puis je l'ai gardé Et je suis très content Et je peux maintenant Vous en parler Yeah Alors bien sûr C'est un jeu de NES Et puis C'est sorti en 1990 En Amérique Et puis c'est développé Par Atlus Imagine-toi donc Puis ils font des jeux Encore aujourd'hui C'est des gens là Ils en font plein Plus RPG C'est des RPG pas mal C'est ça Puis c'est publié C'est publié Par Hudson Soft Oui Bonne compagnie aussi Avec la petite abeille Dans le logo là Yes Fait que c'est ça Je pense tout le temps À Adventure Island Quand je pense à Hudson Soft Absolument Puis non J'aimais beaucoup Cette compagnie là Oui Une araignée ici Fait que je vais essayer De te rapper une histoire C'est un peu bizarre Ça se passe en 2777 La Terre a été dévastée Vers une attaque nucléaire Et puis il y a eu Des désastres Puis là il reste Apparemment juste une île C'est l'île de Gzegziz Puis attention Il y a des alien robots Qui attaquent cette île là Ah ben tabarouette Ça c'est pas cool Non Fait que toi t'es Apollo Ok Puis t'es comme le héros De l'île là Je sais pas quoi Puis il faut que tu Apolo Le gars de Rocky C'est ça Ok Non Non c'est pas lui Puis il faut que t'ailles détruire Garouza Et puis sauver la princesse Maria Fait que dans le fond Tu sauves le monde Puis tu sauves la princesse Comme d'habitude Comme d'habitude Tu sais pourquoi il y a une princesse Toi t'as été dévasté Toi t'es détruit Les princesses Sont pas Nécessaires dans ce jeu là Puis il y en a plusieurs Je vais t'expliquer un peu Comment ça marche dans le fond C'est un petit peu compliqué Ok Le premier segment Il y a 12 monde Puis ça marche Parce que les nombres Attends Je l'ai même pris en note Les nombres impairs C'est des platformers Ok Les nombres pairs C'est des shooters Des side-scrolling shooters Ah c'est cool Fait que ça c'est très cool Fait que dans le fond Tu commences en platformer Puis tu rentres T'as des portes T'as rentré Pour accumuler du stock Et puis tout ça Puis t'en as un bout À faire Puis après ça Tu rentres dans un château Dans le château T'as un autre bout de platformer Après ça Bang Side-scroller Shmop Oui Là t'en as Deux bouts de ça À faire Après ça Ça revient Platformer dans le château Puis après ça Ultime Shmop Contre le boss Ok Puis après ça T'as comme Quand t'as buté le boss Tu te sauves encore En side-scroller Shmop Puis après ça Tu reviens Ça recommence Fait que tu joues Mais t'as pas Tout le monde est séquencé Fait que ça C'est quand même Très intéressant Puis bon Je vais prendre Segment par segment Le premier platformer C'est ça Tu rentres dans des portes Tu buttes des monstres Mais il y a plein de portes Puis encore une fois Je les ai prises en note Parce qu'il y en a plusieurs Il y a toutes sortes d'affaires Là-dedans Il y a premièrement Une porte avec des fées Qui flottent en haut Qui t'expliquent Ah la princesse de ce royaume-ci Elle est dans le château Elle s'appelle Tem Va la chercher Puis il y a aussi Des vendeurs robots Qui donnent des armes Ok Il y a un magicien Qui donne l'arme spéciale Du tableau Il y a un autre robot Qui te fait jouer À un jeu de style roulette Pour gagner du cash Il y a un jeu Où est-ce que T'as des coffres au plafond Puis il y a un petit Lolo Tu sais le personnage Lolo Il se promène de gauche à droite Puis là Faut que tu le frappes Avec ta tête Puis que ça frappe un coffre Puis ça te donne du cash Ok Puis t'as une autre fille Qui fait juste te donner de l'argent C'est fucké là Il y a toute sorte Une grenouille Qui redonne ta life Il y en a un autre Où est-ce que c'est un bain Puis là Faut que tu tues Une espèce de tête Puis quand tu l'as faite Il y a une fille Qui sort du bain Avec un casque de bain Mais tu sais Juste la tête Puis là le robinet coule Puis là Ah merci Tiens Il y a de l'argent Tu sais C'est tellement bizarre Il y a toutes sortes Il y a des filles dans des bains Il y a des grenouilles Il y a des princesses Toi t'es comme un humain Les boss sont vraiment épiques Toute ta famille est morte Oui mais Et tout est détruit Tout est détruit Mais c'est tout ça C'est une salade De sprites Bizarre C'est un jeu Oui vraiment C'était plein de jeux Réunis ensemble Totalement D'ailleurs Lolo Qu'est-ce que c'est qu'il fait là Si tout est détruit Pourquoi Lolo a survécu Je ne sais pas si Lolo Était fait par Hudson Je ne m'en souviens pas Oui il était publié par Hudson Oui Bon ben ils l'ont plugé Là tu sais dans le fond Puis c'est ça C'est vraiment fucké pour ça Puis dans cette première section là aussi Faut que tu trouves une porte En quelque part Pour tuer un boss Tu donnes une étoile Puis avec cette étoile là Là tu peux rentrer dans le château OK Fait que là les châteaux C'est un peu C'est encore platformer À ce niveau là C'est un peu des labyrinthes Tu sais des mazes Mais pas trop compliqués Fait que ça Ça j'étais content Puis t'as encore des portes Avec le même Les mêmes gens Qui te donnent Ou qui te vendent Les mêmes trucs Puis après ça Les side Les side scrolling shooters Les schmops Ça sont quand même le fun Ils se font bien C'est pas trop long non plus Tu sais chaque segment Est pas trop long Puis à la fin De la première section De schmops T'as deux portes Puis si tu prends la mauvaise Tu recommences au début De la section Ça c'est un petit peu inutile Puis c'est vraiment Donner Parce que Ah non Faut que je le refasse Fait qu'à chaque fois Faut que tu meurs Faut que tu te souviennes Où est-ce que t'as passé Eux autres c'est juste un code Ils ont fait comme On fait ça de même Ah ouais c'est ça Ça détruit la vie De plein de joueurs Ben totalement C'est carrément inutile De faire ça T'sais t'arrives au bout T'arrives au bout Fait on va pas recommencer Ben ouais c'est ça Puis c'est ça Mais les boss Les boss sont vraiment Vraiment beaux Ils sont comme mécaniques Un espèce de gros poisson Un gros robot Qui te lance des affaires Moi c'est le plus gros souvenir Ils sont comme animal Mécanique un peu Ouais c'est C'est le meilleur souvenir Que j'ai de ce jeu là Moi c'était les boss Parce que je me souviens même Que derrière la boîte T'avais pas des boss Puis c'était vraiment Impressionnant Ah ouais Dans ce temps là C'était ça aussi T'sais tu voyais un boss Comme le dragon Dans Megaman 2 Puis là t'es comme Ah j'achète ça de suite J'ai juste besoin de ça Mais non moi les boss M'ont vraiment fait triper Là dedans Fait que dans le fond C'est un peu de même Que ça se passe Pour un monde Ok C'est genre 6 fois ça Pour 12 niveaux En tout cas C'est un petit peu mélangeant Mais tu sais C'est le même C'est le même tout le long Ça devient un petit peu Redondant des fois Parce que c'est le même pattern Mais vu que c'est coupé En schmop Et platformer Mais il faut que tu fasses Tout le temps la même affaire Tu sais que tu ramasses Toi rentres dans le château Aller à la bonne place Puis te l'analyser Fait que ça Pour ça c'est un petit peu Plus plat Puis Mais quand t'arrives à la fin Par exemple Au dernier monde Là tu fais pas juste Passer la porte T'as 3 gardes importants Qu'il faut que tu tues Ça c'est un petit twist de plus Puis suite à ça Tu rentres dans le Tu tues le boss de fin Là tu penses que c'est fini Mais non Il te reste un dernier Petit niveau à faire Ça c'est très cool C'est un tube shooter Comme G-Ross Le G-Ross C'est où est-ce que ton vaisseau Ton ennemi est dans le milieu Puis ton vaisseau Il tourne autour Comme ça Fait que Faut que tu détruises La forteresse de l'ennemi Qui est au loin Puis toi tu chaudes dessus Fait que Quand même assez dur Mais très faisable Mais ça C'est tellement Un ajout agréable C'était vraiment cool Ça j'ai été surpris D'avoir ça à la fin Fait que la fin Pas très mémorable Mais dans l'ensemble du jeu C'est vraiment le fun Puis aussi Quand tu finis le jeu Il te donne deux passwords Ah aussi Les passwords là-dedans Sont très cool Ils sont pas longs C'est pas compliqué Je pouvais les noter facilement Ça me faisait pas chier C'est pas des logos Puis ça a pas 32 lettres Non non Puis c'est pas deux rangées De quatre Comme Kid Carus Un cauchemar de même Ça c'était cool Il te donne deux passwords À la fin Un te permettant De faire juste Les schmups Contre les boss Puis l'autre Les autres schmups Contre l'autre section de boss En tout cas Pour le gars Qui veut juste jouer en schmups Fait que C'est un beau petit bonus Ah c'est cool Puis ça coûte combien Ça ce jeu là Ça ce jeu là Il coûte 12 piastres 10-12 à peu près C'est pas un jeu qui est rare C'est vraiment un dungeon Parce que même si je dis Que c'est redondant Puis ça l'est C'est le fun C'est le fun À refaire Puis les armes Que tu pognes Sont le fun Ils sont variés T'as des magies aussi Qui sont variées Ça se contrôle très bien Le personnage Il jump Il y a un peu Platforming Faut que t'atterrisses À la bonne place Avec un ennemi Qui te pousse dans le trou Vraiment cheap Un petit peu Mais t'sais pas assez Pour te faire recommencer Tout le temps Puis quand tu meurs Tu recommences Jamais trop loin Puis t'as des continus Tout le temps Fait que Numéro 1 Moi j'ai passé au travail De ça Puis j'avais vraiment Du fun à jouer J'avais hâte d'y revenir J'ai vraiment eu Du fun à jouer à ça Donc Un bon petit jeu Si vous le voyez Ça vaut la peine Retro Nouveau Musique